Il y a un an, à quelques jours près, M. le Président, très exactement lors de la séance plénière du 22 juin 2015, dans la précédente Aquitaine, vous nous proposiez de partager une grande ambition, celle de nous lancer résolument dans l'économie bleue, dans la croissance bleue, de considérer désormais l'économie de la mer comme une économie à part entière. Un remarquable document nous avait été remis à l'époque. Et j'en cite quelques passages rapidement. Les secteurs marins et maritimes, pouvait-on y lire, qui constituent l'économie bleue, sont capables de fournir en Europe 7 millions d'emplois d'ici à 2020. Et, le document ajouté, ces emplois se trouveront non seulement dans les secteurs émergents, tels que la production d'énergie renouvelable en mer, la valorisation des bioressources marines, mais également dans la revitalisation des activités maritimes traditionnelles. Et ceci encore davantage au moment où, avec la nouvelle grande région, la façade maritime allait être de plus de 700 kilomètres. Le document ajouté, il faut se tourner vers ces ressources de l'océan, d'explorer les nombreux potentiels alimentaires, médicals, énergétiques, scientifiques, touristiques, bref, un potentiel économique avec de nombreux métiers et de nombreuses créations d'emplois. Et le document conclué, Monsieur le Président, regarder vers l'avenir, c'est regarder l'océan. C'est peu dire combien nous adhérions et nous avons adhéré à cette ambition, comme à la feuille de route et aux objectifs qui étaient présentés. C'est peu dire combien nous attendions de ce premier budget de la grande région la confirmation de la reconnaissance budgétaire de la filière océan comme filière régionale prioritaire et à part entière. La déception a été à la hauteur de notre attente en consultant le budget primitif. Parmi les 11 filières régionales prioritaires et les nouveaux domaines d'excellence retenus, la filière océan comme filière économique est absente, étonnément absente, gravement absente. Tout au plus peut-on trouver dans le texte, ça et là, au fil des chapitres, quelques mini-allusions au sujet, dix lignes et parses au maximum dans la totalité des documents. Monsieur le Président, je sais votre conviction sur le sujet. Nous la partageons. Votre présence la semaine prochaine au salon Synergie, en présence aussi de la vice-présidente chargée de l'environnement, confirme cet intérêt. Je m'étonne que le budget que vous portez ne traduise pas aujourd'hui clairement ce qui était présenté hier comme une orientation essentielle. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté l'amendement auquel vous avez fait allusion à l'instant. Monsieur le Président, la croissance bleue est une filière économique majeure dans notre région. Elle nous attend. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l'avenir. Merci. Merci. Merci.